bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube l'itwab énergie médium je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous présenter un nouvel oracle non oui oracle c'est ça c'est les messagers d'egypte d'iliade aux éditions arcana sacra de millions magique donc c'est un magnifique jeu je vais pas vous dire franchement ce que j'en pense je vais pas donner mon avis parce que je n'ai pas il est un jeu récent qui est sorti le 19 il ya quelques semaines quoi on me semble-t-il le 19 juillet on est le 31 juillet donc voilà voyez dix jours je lis peut utiliser donc je ne peux pas donner mon avis parce que des fois faut du temps à à marquer ces énergies avec le jeu à savoir vraiment comment l'utiliser voilà à se mettre en synergie tout ça donc je je voudrais pas vous dire veut dire des bêtises mais j'avais envie quand même d'habitude je vous les présente une fois que je les ai approprié que voilà je mais là je voulais vous vous en parler alors quand voilà et magnifique voyez c'est une boîte toujours cloche couffé coche bon après j'ai pas non plus vous montrer toutes toutes les cartes je voulais juste discuter avec vous de ce jeu c'est clair il est très très beau comme toujours façon les éditions arcana sacra au niveau des tarots ils sont magnifiques au niveau des cartes le livre c'est très 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 beau magnifique là on peut rien on peut rien dire quoi franchement c'est le petit ruban comme toujours il ya même les petits détails tout ça après il ya plein plein de revues sur internet de unboxing tout ça où vous pourrez retrouver plus un petit peu en détail moi ce qui m'a plu dans ce jeu j'aime beaucoup les jeux de cartes vous savez c'était bon ben c'était c'est toujours ça qui m'attire c'est même c'est magnifique quoi c'est toujours ces cartes sont très très belles vous les retrouverez facilement sur des vidéos youtube donc j'ai acheté ce jeu parce que je le trouvais bien sûr très magnifique les détails jusqu'au bout donc je le trouvais très très beau très magnifique messager d'egypte voilà ça me parlait je dis faut que j'arrête les tarots tout ça mais là j'ai pas pu et trop trop donc j'ai commencé j'ai ouvert j'ai trouvé ça trop beau très 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 magnifique puis voilà j'ai le petit livret donc j'ouvre j'aime bien lire l'introduction bien sûr savoir comment comment se servir de ce dossier de ce de ce magnifique jeu c'est dit qu'il doit avoir plein de potentiel tout ça et là que du coup j'étais très un petit peu et je me suis dit il ya quelque chose donc voilà l'introduction donc voilà l'introduction qui se trouve là voilà et là et ensuite on passe directement à l'interprétation des cartes si c'est bizarre donc je lis l'introduction tout ça voilà rien d'extraordinaire pas voilà donc je me dis bon je regarde je fais être libre quand même je me dis peut-être qu'on va nous en dire un peu plus sur ce jeu comment s'en servir comment faire connaissance prendre ce jeu en main en fait j'oublie un petit peu voilà je voulais quand même savoir comment tirer avec voilà dans quel but tout ça donc je vais à la fin je me il n'y a plus rien je reviens au début je me dis je lui fais quelque chose non je vois table de matière et rien d'autre pas plus d'explication en fait et là je me suis dit il est dommage c'est un magnifique jeu très très beau qui a sans doute un beau potentiel mais l'impression qu'il n'était pas fini niveau graphisme tout ça impeccable très beau voilà mais après au niveau livre mais je trouve que il manquait vraiment quelque chose il manque voilà ce comme on peut retrouver dans l'oracle de la déesse sombre ou voilà on a bon petit belles explications on a des tirages tout ça quoi là je sais pas on vous livre des cartes comme ça et puis un petit peu débrouillez vous voilà après moi c'était le sentiment que moi j'ai eu que c'était pas fini en fait c'est juste j'avais l'impression que voilà j'ai un jeu de cartes et je me suis dit bon ben je vais me débrouiller avec mes connaissances de moi même pour au niveau de faire comment faire un tirage tout ça mais je me suis dit si quelqu'un n'a jamais tiré des cartes n'a jamais voilà qui débute qui achète ce jeu ben c'est même pas la peine il va il va regarder ses cartes c'est beau c'est joli mais je m'en sers comment et c'est ça qui m'a dérangé j'avais l'impression que c'était bâclé voilà c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que je pense que je n'ai pas été la seule moi je n'ai rien dit je vais garder ça jusqu'à là pour moi mais sur je sais plus sur instagram sur le compte quand le compte instagram de d'iliad elle elle fait justement un rappel et elle parle justement de ce problème parce que je pense que ça a été vraiment un problème je pense voilà ça a été un problème pour beaucoup d'entre vous qui ont acheté ce jeu qui ont sûrement eu le même ressenti que moi voilà et donc elle a posté alors je sais plus si c'est donc j'avais fait des capteurs d'écran pour pouvoir vous le lire tout de même et vous donner justement une explication à cela parce que voilà c'est pas qu'il n'a pas été fini c'est pas que le jeu a été bâclé c'est juste que il y a une explication derrière et qui a été donné c'est dommage je pense qu'il aurait pour ma part valu le mettre directement dans le livre ces explications alors il dit elle dit petit message je vais mettre comme ça parce que c'est trop petit pour moi donc petit message adressé à celles et ceux qui se sont procurés les messagers d'égypte ou qui seraient intéressés par cet oracle tout d'abord merci à vous j'espère du fond du coeur qu'il vous plaît et qui vous parle donc je vais vous lire ce qu'elle dit justement sur le sujet parce que peut-être que vous ne retrouverez pas forcément ces explications là cependant si jamais vous vous sentez un peu perdu ou que vous ne savez pas comment utiliser comment réaliser un tirage des cartes je vous ai préparé un texte dans lequel je vous livre quelques conseils ainsi que ma méthode de tirage tout d'abord une petite précision pourquoi n'y a-t-il pas de méthode de tirage inscrite dans le livre des messagers d'égypte voilà donc c'est justement je pense je pense que si ils refont un petit peu cet ajustement si une fois sorti ils sont obligés de un petit peu de se justifier c'est que je pense qu'il y a eu voilà des demandes ou des plaintes ou peu importe quoi et de l'incompréhension je pense que les gens ont dû faire des remontées justement ils ont eu le même je pense qu'ils ont eu la même sensation que moi donc pourquoi n'y a-t-il pas eu de méthode de tirage inscrite dans le livre des messagers d'égypte parce que cela reviendrait à mon sens à enfermer le lecteur le rappeler dans l'intuit l'intuition comme un témoignage de quelque chose qui nous dépasse et qui ne saurait être contraint par même pas même par moi qui ont su l'auteur ainsi l'idée est de vous laisser guider par votre intuition au travers de ce jeu libéré de toute directive vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans une pratique en particulier l'important étant de vous écouter je vous conseille donc de tirer les cartes à votre façon selon vos propres ressentis, vos méthodes de tirage préférées et votre humeur du moment toutefois je peux comprendre que lorsqu'on l'en débute ce ne soit pas toujours simple on ose difficilement lâcher prise et même quand on ne débute pas on aime bien on aime bien avoir l'énergie qu'a mis l'auteur là-dedans c'est son bébé un petit peu on aime bien avoir le mode d'emploi donc je continue parce que peut-être que vous ne le retrouverez pas et est-ce que moi je pense qu'il serait plus subtil et peut-être de l'intégrer justement pour les prochains tirages je suis sûre qu'il sera que ça sera mis dans l'introduction quelque chose comme ça c'est obligé aussi je vais vous livrer ma méthode mais ne le voyez pas comme un comment utiliser cet oracle simplement comment moi je l'utilise et le perçois ce qui ne sera pas forcément la manière que vous aurez choisi d'employer l'interprétation viendra toute seule en utilisant le symbolique divinatoire qui accompagne chaque carte dans le livre en troisième page de la carte j'ai pour habitude de tirer une carte deux ou trois cartes pour découvrir sur quoi il est possible de travailler à court ou long terme pour m'épanouir vous pouvez de cette manière recevoir les objectifs et les énergies de la journée de la semaine ou de la période à laquelle vous pensez au moment du tirage quand je me sens perdue et que je ne sais pas comment atteindre un objectif ou un état d'accomplissement personnel énoncé par une carte je complète alors mon tirage par une ou plusieurs autres cartes là je viens de comprendre quelque chose que je n'avais pas lu j'avais lu vite fait là je viens de comprendre quelque chose pourquoi moi je n'ai pas de bons résultats avec et je sais pourquoi je comprends mieux à quoi il sert parce que justement on n'avait pas un peu cette notice donc eh oui je pense que ça va être important de le rajouter je dépose alors ces dernières en dessous de la première pour voir comment elles se répandent pour atteindre cet objectif même si deux primes d'abord on peut avoir du mal à s'en rendre compte chaque carte contient souvent la réponse visuelle à la question il n'est alors pas nécessaire de faire usage du livre mais en cas de besoin ou pour plus de certitude au début vous pouvez utiliser les symboliques divinatoires pour plus facilement interpréter ah zut vous pouvez tout aussi bien choisir de travailler avec une divinité en particulier par rapport à ce qu'elle représente sa symbolique et ce qu'elle pourrait vous offrir vous pouvez alors garder sa carte auprès de vous pour ressentir ses énergies lors d'une méditation par exemple et moi je trouve ça important de le dire en fait c'est dommage que on n'avait pas ça dès le départ et bon je continue je vais venir après je parle trop ainsi si vous vous sentez en manque d'inspiration vous pouvez très bien choisir de travailler avec Knoum ou Nounet tout comme vous pouvez choisir de faire appel à Neftis si vous vous sentez triste bien entendu n'hésitez pas à interpréter vos tirages selon vos propres connaissances ressentis et rapports que vous entretenez avec les divinités par exemple la carte 7 met en garde de mon côté mais elle pourrait aussi très bien révéler une envie et une forte volonté d'atteindre ses objectifs pour une autre personne n'hésitez pas non plus à utiliser les mots clés inscrits dans le livre pour vous forger des interprétations plus personnelles en résonance avec vos questionnements et les réponses que vous recherchez pour conclure l'intuition fait partie intégrante de cet oracle sentez-vous libre dans votre pratique et dans vos interprétations maintenant qu'il est votre il est temps pour moi de m'effacer pour vous laisser créer votre propre lien avec lui faites-vous confiance voilà bon alors voilà elle a donné son explication donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi il n'y avait pas de voilà on ne vous disait rien sur le sujet voilà c'est comme on vous livre les cartes les l'interprétation des cartes est terminée alors là j'ai préféré voilà j'ai fait cette vidéo pas pour vous donner mon avis sur le jeu qui est très beau qui est peut-être certainement très bien mais juste pour pour vous dire qu'en fait peut-être que vous aussi vous avez acheté ce jeu ou peut-être que vous avez envie de l'acheter et que quand vous allez peut-être quand vous l'avez ouvert ou quand vous allez l'ouvrir vous vous dites ah mais il y a un problème il manque des pages je ne sais pas il se passe quelque chose et voilà maintenant vous savez pourquoi il n'y avait pas tout ça et en fait j'espère que ça sera rajouté je trouve ça dommage parce que je pense que bien la plupart la plupart et bien ils ne ils n'auront pas de réponse parce qu'ils ne verront peut-être pas forcément ce ce complément qui a été diffusé je pense sur Instagram je ne sais plus où c'est que j'ai retrouvé ça et je trouve ça vraiment 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 dommage donc c'est pour ça j'ai préféré vous le lire et vous donner je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai fait quelques petits tirages je ne savais pas comment vraiment l'utiliser j'ai tiré des cartes voir si ça me parlait une carte deux cartes trois cartes voir comment on pourrait que ça se colorait comment on pouvait un petit peu interpréter tout ça comment un peu il pouvait sortir quelque chose et je ne pouvais rien en sortir j'en ai rien sorti pour la simple bonne raison c'est qu'il n'était pas fait pour ce que moi j'attendais de lui quoi en fait voilà c'est je me je la l'utilisation était était mauvaise c'est comme prendre une cuillère pour couper un morceau de rommage ou un morceau de viande c'est impossible la cuillère n'est pas fait pour couper un morceau de viande voilà vous prenez un couteau il faut prendre un couteau et effectivement voilà c'est la cuillère va plutôt me servir à à mélanger un thé à manger un yaourt ou peu importe mais pas pas pour couper de la viande et en fait c'est pour ça que j'avais pas de résultat j'étais un petit peu franchement un petit peu déçue j'étais vraiment déçue et là en lisant je comprends mieux pourquoi je comprends mieux pourquoi donc je vais le réutiliser de la manière pour lequel il est construit pourquoi lequel le problème c'est qu'on ne nous l'a pas dit dès le départ on ne nous dit pas donc il faut se débrouiller avec ce que l'on a et ça c'est un gros handicap je trouve que c'est vraiment vraiment un handicap donc après voilà il est très très beau et maintenant qu'on a l'explication qu'on a un peu le manuel d'utilisation et là je pense qu'on peut se faire plaisir donc je vais le tester il va certainement falloir un peu de temps soit il répond très vite ou j'aurai des résultats très vite donc dès quand il y a des bons résultats il n'y a pas besoin d'attendre vraiment longtemps ou sinon il peut m'arriver des fois qu'au premier abord je me sers d'un jeu et je n'ai pas de résultat ça ne parle pas ou sur le moment ça ne va pas me parler et c'est qu'après quelques mois plusieurs semaines quelques mois voire plusieurs mois même où je me dis ah mais finalement des fois la réponse je n'ai pas envie de l'entendre non plus donc voilà il faut que je me dis c'est n'importe quoi je ne comprends pas et puis des fois quelques mois et quelques temps après on s'aperçoit que ah oui effectivement je me souviens de ce tirage je n'ai pas voulu prendre compte de ce tirage et puis finalement il avait raison c'est pour ça que je ne vous donnerai pas mon avis aujourd'hui surtout avec ce que je ne peux pas de toute façon je ne peux pas parce que j'avais très mal utilisé donc pour ça que je n'avais pas de résultat et des fois il faut attendre voilà plusieurs plusieurs mois avant de pouvoir vraiment voir ce que ce que ça vaut et c'est voilà j'en ai un tout récent qui n'est pas forcément récent mais qui est que j'ai eu hier ou avant-hier le tarot de l'entre-deux-monde où j'ai déjà des très bons très bons résultats je vous le présenterai mais je vais quand même attendre parce que des fois voilà on ne va pas trop s'emballer mais voilà je vous donnerai dans quelques mois mon avis après il est très 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 beau maintenant que vous savez voilà je ne sais pas après après voilà en collection je vous refais montrer les cartes parce qu'elles sont très belles maintenant je vais l'utiliser comme il se doit voilà et je suis sûre qu'il a un très très bon potentiel voilà je vous dis à bientôt et dites-moi si vous vous avez cet oracle si vous aussi vous avez pensé un peu la même chose que moi en l'ouvrant en le découvrant que vous avez été un petit peu perdu comment vous vous avez réagi par rapport à ça et est-ce que voilà une fois que vous avez ces explications-là si elles auraient été directement dans le livre il n'y aurait pas eu pas eu tout ce problème et j'ai eu même des interprétations d'utilisation des mauvaises utilisations même moi qui utilise beaucoup de cartes et qui avait un petit peu l'habitude voilà je l'utilisais très mal il n'était pas fait pour l'utilisation que j'en avais faite moi donc voilà c'est pour ça il est important de savoir voilà l'auteur ce qu'il avait envie voilà de transmettre à travers cette oracle la façon de l'utiliser je comprends maintenant après je comprends qu'elle ne voulait pas nous enfermer dans un truc et tout qu'elle voulait nous laisser porter nous laisser guider nous laisser voler mais je pense que ça n'a pas beaucoup marché fonctionné pour certains c'était voilà mais voilà on connait maintenant le pourquoi je vous dis à bientôt bye bye c'est parti c'est parti C'est parti !